Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Beaudoin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sports Express. François, d'abord, je dois te féliciter. Ah, pour? Tu n'as pas parti de controverse cette semaine. Bravo. Bien oui, par rapport à l'Halloween. Non, je suis moins controverse cette semaine. Je suis plus... J'ai posté des choses concernant mon père, la maladie de mon père. Voilà. Et d'abord, ça a été touchant. On va mettre le lien ici. J'invite les gens à aller voir parce qu'on le sait maintenant. Tu le dis ouvertement, ton père est atteint de la maladie d'Alzheimer depuis quoi? Un an et quelques deux. Donc, déjà, on va approcher le deux ans. Ça va vite. Absolument. Et c'est un beau témoignage que ton chum Sébastien Dias a fait, Bianca Gervais également. Bravo. Et de voir ta sœur, de voir toi là-dedans, c'est sensé, mais c'est serein en même temps. Oui. Très beau. Ça a été ça cette semaine sur l'Halloween. Oui, mais ça te fait bien. Les deux te font bien. Bien, merci, Alex. Merci. D'ailleurs, François. Mesdampines. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec mesdampines. Moi non plus. Deux semaines en ligne? Oui. Deux victoires consécutives. Et ça, ça fait en sorte que je n'aime pas ça, parce que là… On s'éloigne. Le problème, c'est qu'on s'en va vers le bas. Tu peux repêcher cinquième pareil, mais tu sais, j'aime bien le fait de… Oui. Et là, les Steelers gagnent aussi. Tu sais qui a fait gagner les Steelers en fin de semaine? Non. Fitzpatrick, que nous, on a échangé pour un autre premier choix. Alors là, ça m'a embrouillé les cartes, mais quand même. Mesdampines qui… J'aurai l'occasion de leur taper ses doigts bientôt. Tu voyages, j'espère en Floride. François, belle émission cette semaine. Et là, on va répondre à pas mal d'interrogations de parents, mais également d'athlètes. Absolument. On parle de physiothérapie avec un de tes amis, Steve Villeneuve, qui est un ami. Bien, un ami. Disons, quelqu'un que j'ai appris à connaître cette année… Absolument. …avec le hockey. Quelqu'un de très intéressant. C'est la raison pour laquelle je voulais l'inviter ici. Beau parcours, hein? Très beau parcours. Et le gars est en verve également. Alors, on va apprendre plein de belles choses avec Steve Villeneuve. Il n'y a plus qu'à dire bienvenue à Sport Express. Sous-titrage Société Radio-Canada François, cette semaine à Sport Express, on va ouvrir pas mal de portes, j'ai l'impression. On va parler d'un sujet qui brûle autant au niveau professionnel, mais chez nos jeunes également. Parce que la majorité des gens qui nous regardent, soit qui pratiquent le sport, ou ils ont des enfants qui le pratiquent également. Alors, on va parler physiothérapie et tout ce qui englobe ça, parce que c'est très, très large, avec le physiothérapeute Steve Villeneuve. Salut Steve, comment ça va? Salut Steve. Merci d'avoir accepté l'invitation. D'abord, on va se le dire, je connais un peu Steve, parce que je coach sa fille au hockey, et sa femme, coach avec nous. C'est-tu un bon coach? Il fait juste rire, j'aime ça. On commence l'année, quand même. Steve, d'abord, parle-nous un peu de ton parcours, parce qu'avant de devenir physiothérapeute, tu étais un sportif aussi. Donc, toi, le sport, c'est depuis que tu es tout jeune. Depuis que je suis tout jeune, oui. Comme tout bon québécois de la région de Montréal. Ça fait que j'ai commencé beaucoup de sports quand j'étais jeune. Primordialement, le hockey et le baseball, qui m'ont amené à certains niveaux. J'ai joué au baseball jusqu'au milieu de trois, jusqu'au junior élite aussi. Puis le hockey, j'ai joué mon deux lettres jusqu'au niveau bantam. Ensuite, j'ai quitté la région pour aller étudier dans une école à Toronto, qui s'appelle Upper Canada College, ce qu'on appelle maintenant le prep school. Avec ça, j'ai fait ça pendant deux ans. Pour ensuite revenir, ça a été comme la fin du sport à ce moment-là. Puis après ça, je suis rentré à McGill. OK. Donc, diplômé de McGill. C'est ça. Quand on est jeune, on a toujours un rêve de devenir joueur de hockey, de devenir joueur de baseball, de devenir policier, pompier. Avais-tu le rêve de devenir physiothérapeute? C'est drôle. C'est très commun dans mon milieu. Ça a commencé avec des blessures. Ça a commencé avec des blessures comme ça. Ma dernière année, puis oui, j'ai eu une blessure au genou. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est à quel point j'ai été capable de revenir vite par rapport au prognostic initial. Ça fait qu'on a le droit de se tromper, mais ça, c'était intéressant. Puis l'année d'après, je me suis re-blessé encore une fois, cette fois-ci au poignet. Puis c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, que j'ai vu. Je trouvais ça intéressant à quel point je pouvais revenir rapidement puis avoir travaillé avec des physios à ce moment-là. C'est ce qui m'a toujours gardé intéressé. Puis je m'en ai dit à mes parents, ils m'ont dit « Qu'est-ce que c'est qui? Comment ça s'appelait ces titres-là, les gens qui m'ont aidé? » Puis ça a commencé comme ça. Alors, j'ai 14-15 ans, c'est là que j'ai été intéressé par ça. Parce qu'un physiothérapeute, ça change la vie de main des gens. Souvent, les diagnostics, tu le dis, t'as mal aux genoux, toi tu assais ça puis ça va les changer pour le restant de leur jour. Ça fait que c'est valorisant aussi. Absolument. C'est un des métiers que je disais qui est très valorisant parce que tu as un impact direct sur la qualité de vie des gens. Puis l'impact, tu le vois, tu vois un beau cheminement des fois sur un mois, un mois et demi de temps. C'est vraiment extraordinaire. Puis les gens nous remercient. Ça, c'est vraiment le fun. C'est payant automatiquement. C'est super valorisant. Absolument. Je suis persuadé qu'on a des jeunes à la maison qui regardent l'émission qui se disent « Ça m'a toujours intéressé, la physiothérapie. » C'est quoi le parcours au niveau des études que ça prend pour devenir physiothérapeute? Moi, j'ai gradué en 2003. Ça fait que depuis ce temps-là, en fait, ça a changé. Avant, le programme était au bac. Là, maintenant, c'est un combiné bac-maîtrise pour les jeunes de la région qui doivent passer par le cégep. Ensuite, le programme, c'est à peu près de 4 ans et demi où est-ce qu'ils ont combiné maintenant, depuis 2011, je crois, le bac et la maîtrise en même temps. OK. Y a-t-il un programme au cégep que tu conseillerais aux jeunes? Tu sais, quelqu'un qui, ça l'intéresse, je vais aller à l'université, je veux faire ça. En quoi je devrais faire mon cégep? J'ai étudié en communication, bien, moi, j'ai étudié en arts et lettres au cégep. Tu sais, on essaie d'y aller dans un domaine connexe. Même affaire à Longueuil, moi. Ah oui, moi, c'était ici à Saint-Jean. Y a-t-il la même chose au niveau de la physiothérapie? C'est sciences de la santé? Oui, c'est ça. C'est primordialement, je pense, qu'ils vont chercher des applicants qui ont un deck en sciences de la santé. OK. Tu travailles parfois avec le Canadien de Montréal. On va y revenir tantôt. Mais avant de se rendre dans le giron du club de hockey canadien, ça prend l'expérience. Donc, tu finis tes études. T'as commencé où ensuite? Depuis que j'ai commencé, j'ai fait un stage à la clinique CBI Concordia Physiosport à Brossard. J'ai fait mon stage de première année là. J'ai vraiment aimé ça. Ça a été mon premier boulot en sortant de l'école. Puis, il y a quelque chose qui me manquait dans ma première année, il n'y avait pas assez de « hands-on », il n'y avait pas assez de choses sur le terrain. C'est là que j'ai contacté des anciens collègues de classe. Je me suis réimpliqué à McGill avec l'équipe de football à ce moment-là. J'ai travaillé trois saisons avec l'équipe de football de McGill, 2004, 2005, 2006. Qu'on ne peut plus appeler par leur prénom maintenant. Appelons-les l'équipe de football de McGill. L'équipe de McGill, oui. Puis, c'est ça. Puis, c'est là qu'il a confirmé vraiment que j'aimais ça. Fait que là, à partir de ce moment-là, avec bouche à oreille et des contacts, je me suis impliqué de plus en plus dans le monde du sport. Qu'est-ce qu'on retrouvait le plus souvent comme blessure dans le temps que tu travaillais avec l'équipe de football de McGill? Wow! Commissions cérébrales, c'est sûr. Il nous a pris la porte. Oui. Puis, les épaules, les genoux. C'est un sport qui a beaucoup de traumatismes. Ça fait qu'on a eu des dislocations des pas hautes qu'il a fallu gérer pour les retourner aux Jeux pendant la saison. C'est une courte saison, surtout dans l'universitaire, le football universitaire canadien. C'est huit matchs, pas beaucoup. Puis, les bûches sur deux genoux, puis un petit peu de tout. Tu parles de huit matchs. C'est vrai que le football universitaire, en ce moment, ça l'est. Parce qu'on dirait qu'ils jouent plus de matchs en série qu'ils vont en jouer dans la saison. Ils en jouent, je pense, quatre avant de se rendre à la Coupe Vanier. Après ça, par exemple, t'es bon avec le Rouge et Or, t'as joué douze matchs. T'es bon, tu t'en vas dans la Ligue canadienne de football l'an prochain, tu vas en jouer dix-huit. Il n'y a pas un manque, là. Il me semble que le step est très, très élevé. Il est très élevé. Je pense que c'est pour ça, on le sait de plus en plus. Puis ça, le calcul est facile. Tu sais, c'est du fois deux fois trois en match. Oui. Je pense que ces équipes-là sont très bien servies par leur équipe médicale et leur équipe de préparation physique pour vraiment les amener à ce niveau-là. Ça, ça demande simplement une préparation hors saison. Puis je vois ça comme c'est pas une mauvaise chose, parce que le corps arrive un petit peu moins usé. Ça fait que le jeune qui va finir son parcours universitaire à 19, 20, 21 ou 22 ans, puis après ça, il va être capable physiquement d'aller à une saison de 18 matchs, parce qu'avec l'entraînement, il va être capable. Mais j'imagine que la préparation n'est pas la même. Quand on sait qu'un jeune qui sort du niveau universitaire, qui s'est fait repêcher dans la Ligue canadienne et qu'il a des chances de percer l'alignement l'année suivante, l'entraînement ne sera pas la même que l'année d'avant. C'est ça. Il va mettre beaucoup d'emphase pour la longévité. Il faut qu'il fasse attention de ne pas y aller trop fort, parce qu'évidemment, c'est moins un sprint. Ça devient un petit peu un marathon, si on peut dire comme ça. Ça fait que l'entraînement a fait des conséquences, oui. Puis je pense que les semaines entre les deux matchs sont aussi très, très bien gérées. Ils ne se ressemblent pas d'une semaine à l'autre. Au universitaire, ils se ressemblent presque, tandis que dans le sport professionnel, ils vont plus faire attention de bien gérer les semaines pour donner une chance aux jeunes de se récupérer. OK. Alors, Kiméneur est fort ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais on a une belle école de foot depuis longtemps. Il y a les géants au cégep, qui est une belle porte d'entrée, justement, pour le football universitaire. Malheureusement, il y a eu des équipes, il y a eu des villes qui n'ont pas eu d'équipe de foot cette année, Steve, honnêtement, parce qu'il n'y avait pas assez d'inscriptions. Les parents, ce qui revient, les commotions cérébrales, on a peur pour notre enfant. Qu'est-ce qu'il y en a? Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est exponentiel fois 1000 versus qu'est-ce qui est en réalité. Est-ce que c'est si dangereux, les commotions cérébrales au foot? Je pense que ce que j'ai appris dans les 15-16 dernières années, c'est que, oui, il faut les prendre plus au sérieux, puis je pense que c'est fait, on est rendu là. Puis je pense que c'est correct d'en parler, faire attention, mais ça, je pense que si on prend l'exemple du football amateur, très jeune, je pense que ça commence beaucoup avec la discipline de comment on enseigne les plaqués, par exemple. Parce qu'avant, on était enseigné beaucoup casse-à-casse, qui est là maintenant, on va faire très attention de protéger la tête, numéro un. Puis numéro deux, on parle de plus en plus de faire des pratiques sans équipement. Donc oui, porter un casse, mais d'enlever les épaulettes, juste pour travailler vraiment du positionnement, du stratégique, des changements de direction, puis pour minimiser l'impact sur le corps, pour inciter les jeunes à, oui, on va jouer au football, mais on va peut-être enlever l'impact autant que possible puis garder ça peut-être pour des périodes de match. Ça fait que ça, je sais que c'est en cours, c'est déjà fait. Vois-tu la différence, tu sais, t'entraides des athlètes qui ont des commotions cérébrales, vois-tu la différence aujourd'hui à quand tu as commencé? Est-ce qu'il y en a beaucoup moins? C'est difficile à dire s'il y en a moins. Je pense qu'il y en a autant. Certains pensent qu'il y en a plus. Parce que tu sais, on parle de prévention, excuse de t'interrompre, on parle de prévention, justement. On reçoit les gars de foot, on reçoit Alex Surprenant qui est à Radio Nouveau Universitaire, puis les gars nous le disent, on entraîne de plus en plus les jeunes à ce qu'il y en a de moins en moins, les commotions cérébrales. Puis là, tu es en train de me dire le contraire. Bien, c'est ça que je ne sais pas. Fait qu'honnêtement, je pense que ce qui vient contrebalancer ça, c'est que je pense qu'on en parle beaucoup plus. Fait qu'il y a peut-être des commotions cérébrales qui, il y a 15 ou 20 ans, on n'en parlait pas du tout. Là, maintenant, on va peut-être dire, je ne me sens pas bien. Qui n'étaient pas déclarés dans le temps. C'est ça. Fait qu'il y a peut-être ça. Peut-être qu'en réalité, il y en a moins, mais du moins, peut-être qu'il y en a plus qu'on va peut-être parler qu'on n'aurait pas parlé avant. On arrive en 2020 aussi, messieurs, il faut se le dire. Les maladies mentales, à l'époque, c'était tabou, on n'en parlait pas. Combien de fois, on disait... Ma mère m'a même dit que ma grand-mère passait pour folle, ce n'est pas qu'elle était folle, c'est qu'elle n'était pas diagnostiquée à l'époque pour une maladie mentale. À l'époque, dans les années 70, pour le Canadien, si tu avais une commotion cérébrale, jamais tu ne l'aurais dit. Aujourd'hui, c'est complètement le contraire. Je pense que c'est beaucoup moins tabou. C'est quoi les premiers symptômes? C'était bien important, par exemple, quelqu'un joue au hockey en fin de semaine, la maman joue au contact, bantame de A, arrive à la maison. Comment elle peut voir, elle, que son enfant, un petit peu plus différent, arriver au souper, par exemple? Oui. Je pense que ça vient beaucoup aux parents parce que si je mettrais la liste des 22 symptômes qu'on connaît au niveau des commotions cérébrales, il y en a beaucoup qu'il faut vraiment apprendre à connaître le jeune. Par exemple, si on prend un adolescent et qu'on dit qu'il y a un manque d'énergie, des sauts d'humeur, des choses comme ça, si moi, je ne le connais pas, c'est difficile pour moi de le juger. Mais un parent connaît bien son enfant. Mais les bons vieux classiques restent encore le mal de tête, l'étourdissement, les nausées, perte de mémoire. C'est des jeunes qui vont à l'école. Le jeune qui va à l'école, puis il revient à la maison puis il dit, j'ai eu beaucoup de mal à la tête aujourd'hui. Puis ce n'est pas un jeune qui est habitué de voir mal à la tête. Ça, ça reste un signe qu'il ne ment pas. Puis ce qui est important à savoir aussi, c'est que ce n'est pas nécessairement si les symptômes, ils peuvent autant apparaître d'une manière rapide comme il peut y avoir un délai. Il y a beaucoup d'histoires de jeunes qui vont jouer un match de hockey, qui se sont fait sonner un peu, qui ne sont juste pas sûrs de ce qu'ils sentent. Puis ils se lèvent le lendemain matin puis c'est là qu'ils disent, « Oh, là, ça ne va pas bien. » Ça se peut. Ce n'est pas particulier. Ça, on le voit des fois que c'est le lendemain matin qui se réveille et qui se dit, « Ça ne va pas bien. Je vais le dire à mes parents puis c'est là que je vais aller le consulter à ce moment-là. » Est-ce qu'il vaut mieux prévenir que guérir? Ça arrive pendant un match. Moi, je suis entraîneur, je vais puis je vois que la petite fille dans le coin, elle ne va pas bien, elle ne se sent pas bien. On est mieux de la mettre à l'écart tout de suite, même si après deux, trois minutes, elle dit, « Ah, finalement, ça va pas mal. » Tu es peut-être mieux avec le parent de la regarder puis de dire au parent, « Viens chercher ton enfant puis on va se reparler demain matin. » C'est ça, entre autres. Je pense que des fois, juste faire venir le parent qui se questionne quelques minutes puis de leur parler pour discuter la situation. On n'est juste pas sûrs de ce qui s'est passé. Puis parlez-y maintenant. Si vous vous sentez à l'aise puis il n'y a plus de symptômes du tout, si tu me dis qu'il n'y a plus de symptômes du tout puis tu te sens bien puis tu pourrais aller courir un petit peu ou faire du vélo dehors, bien là, on va te réintégrer au jeu. Mais comme tu dis, s'il y a un doute, on est toujours mieux de dire « On attend. » C'était une de mes questions, justement. Tu es entraîneur, tu es physiothérapeute. On vient d'en parler un peu, mais tu sais, dans les ligues comme la Ligue nationale, la Ligue géant majeure du Québec, on a des protocoles de communication cérébrale. On le sait tout de suite. Vous, y a-t-il une formation qui est donnée aux entraîneurs par des physios, par des thérapeutes pour vous dire, bien, ça devrait être pris plus au sérieux peut-être? Il y en a quand tu fais tes cours au niveau simple lettre ou élite. Moi, j'ai mes cartes élite, mais en même temps, on n'est pas préparé à ça. Moi, personnellement, je ne le suis pas. Nous, on est chanceux avec les raks. On ne fournit pas ça. Non, mais quand tu arrives dans Bantam 3A ou des choses comme ça, tu as ton petit thérapeute qui est là, qui te suit. Mais dans la tombe A élite dans laquelle Daniel se fait jouer au Victoria, on n'a pas ça. Nous, on est chanceux. Steve Lee, ta femme, l'également. On a même une médecin qui est comme maman de joueurs. Fait qu'il va falloir se baser là-dessus. Mais je pense que les arbitres ne vont même plus. Quand il y a un accident sur la patinoire, c'est l'entraîneur qui y va. Les arbitres se dégagent de toute façon. C'est sûr que dans le sport amateur où des fois, il va y avoir des situations plus difficiles, c'est des situations où on n'est vraiment pas sûr qu'on veut déplacer le jeune. On est passé l'étape d'une compétition cérébrale. Dieu sait. Ça arrive, mais c'est rare. C'est là qu'il a dit qu'est-ce qu'on fait? C'est difficile d'immobiliser un jeune sur une surface glacée qui est un petit peu nerveux, il fait froid, puis il faut attendre l'ambulance pour le déplacer. C'est sûr que ça, ce n'est pas idéal. Mais ça peut arriver. Ça, c'est sûr que peut-être qu'Hockey Québec pourrait ajouter quelque chose comme ça. Mais en même temps, à la face d'Hockey Québec, je ne suis pas sûr que je voudrais donner trop d'informations à des entraîneurs parce qu'ils n'ont peut-être pas le background de savoir comment gérer la situation. Des fois, mais au moins, avoir un petit peu d'informations pour dire voici la réalité. Si vous dépassez cette ligne-là, la meilleure chose à faire, c'est rien. Gardez-la immobilisé, appelez l'ambulance puis attendez l'ambulance. De belle façon. On va s'arrêter et au retour, on poursuit cette émission spéciale avec le physiothérapeute Steve Villeneuve. Sous-titrage ST' 501 François, comme on a un physiothérapeute qui est dans le giron du Canadien de Montréal, c'est sûr qu'on a quelques questions. Steve, on te promet, on ne fera pas de name-dropping. On ne parlera pas de personne en particulier. Mais ça m'a toujours titillé à l'esprit de comment tu fais pour gérer ça parce qu'il y a eu une situation. Bon, lui, il a eu son protocole de commotion cérébrale. Il a commencé l'année en bas. On parle de Ryan Peeling. On sait tous que sans cette commotion-là, lui, il aurait commencé sa carrière à Montréal. Il y a des joueurs partout dans la Ligue. Tu sais, notre chum Éric Gélinas, c'en est un, c'est la dernière année de contrat. Il aurait pu avoir une blessure. Là, je n'ai pas signé encore. Comment tu fais pour gérer ces gars-là qui, dans le fond, s'en foutent peut-être éperdument de ce fameux protocole-là qui voudraient retourner au jeu parce que, eux, c'est leur carrière qui en dépend. Ça, je pense que c'est important de le respecter aussi. Par contre, dans notre milieu à nous, surtout avec tout ce qu'on sait maintenant, il n'y a plus d'excuses. On ne peut plus vraiment dire, on va couper les coins. On dit ça, les protocoles sont établis et on doit les respecter à la lettre, peu importe c'est qui, si on parle d'un joueur de premier trio, dernier trio, ou la Ligue canadienne, la Ligue américaine, la Ligue nationale, etc. Donc, il y a des étapes à suivre et tu ne peux pas aller à l'étape 2 tant que tu n'as pas passé avec succès l'étape 1. Puis, la dernière étape, même si un joueur essaierait de masquer certains symptômes, on devient de plus en plus à l'affût de vraiment objectiver la blessure. Est-ce qu'on est capable de voir des problèmes d'équilibre ou des choses comme ça, des problèmes de mémoire qui ne pourraient pas mentir? Puis, chose que peu de gens savent, c'est qu'en Ligue nationale, la dernière étape pour retourner au jeu, c'est que le joueur doit passer un test neuropsychologique avec un ou une neuropsychologue qui est mandaté par l'équipe mais qui n'est pas un employé de l'équipe. Donc, c'est vraiment la tierce partie qui fait passer des tests. Et s'il ne passe pas cette étape-là, il ne retourne pas au jeu. Même s'il a passé toutes les étapes et lui, il dit « il se sent bien, il se sent bien », il ne retourne pas au jeu s'il n'a pas retrouvé le niveau neuropsychologique de pré-saison. Ça peut ressembler à quoi un test comme ça? C'est un test qui peut durer plus d'une heure où est-ce qu'on va regarder faire des tests de mémoire. Par exemple, on va dire « je vais te donner une lettre puis tu as X nombre de secondes pour me donner le plus de mots possibles qui commencent par telle lettre. » Et tout ça est comparé par ce qu'on appelle en anglais un « baseline test ». C'est un test qui est fait avant la saison. Et c'est ça, c'est pour vraiment comparer tant normal à toi, elle n'est peut-être pas la mienne, elle n'est peut-être pas la tienne. Il n'y a pas un standard d'un homme de 25 ans. Je comprends. On parlait alentour d'un verre de vin lors d'un souper récemment de Trent McClary. Toi, tu es allé à l'arrière-scène, tu as accès à ça. Tu me disais qu'il y avait une marque de Trent McClary. Lui, il n'a pas assez proche à peu près. Ça, c'est avant mes années. Je n'étais pas là, mais dans le giron de l'équipe, il en parle assez que oui, en effet. C'était quelque chose, tu sais, des scènes comme ça qui arrivent près de la mort. Il n'y en a pas beaucoup. Et aussi, le thérapeute en chef, qui est Graham Ryan-Ben, qui était là à ces années-là, Graham en parle avec beaucoup de… Il est très, très homme quand il parle de ça. Il disait « bonne situation au bon moment », puis les bons médecins ont fait les bonnes actions au bon moment aussi. Il y a beaucoup de physiothérapeutes au Québec, au Canada. Comment on fait pour se retrouver dans l'entourage du Canadien de Montréal? Bonne question. Ça prend du travail et ça prend beaucoup de chance aussi. Il faut que tu fasses tes heures, il faut que tu travailles, il faut que tu accumules ton bagage. Je pense qu'il ne faut pas pour courir après toujours des choses qui sont ré-numérées. Il faut accepter de faire des choses des fois comme je disais les heures qu'il a fait à McGill, mes trois saisons. Je n'ai pas été payé pour ça. C'est tout à fait correct parce que je pense que je t'ai enrichi de l'autre côté au niveau d'expérience, au niveau bagage et des contacts avec les médecins et médecins sportifs qui sont aussi les médecins des alouettes. On appelle ça du bénévolat payant. Oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est moi qui en ai sorti grand gagnant. Honnêtement, moi, je ne le vois pas comme ça. Donc, c'est ça. Puis après ça, c'est poser des bonnes questions aux bonnes personnes. Si tu as un intérêt pour ça, il faut que tu aimes ça parce que si tu n'aimes pas ça, c'est demandant. Il y a quand même beaucoup de pression mais quand tu aimes ce que tu fais, tu ne la vois pas cette pression-là. Puis quelles sont tes tâches en général avec le Canadien? Est-ce qu'on t'appelle, tu étais sur appel? On t'appelle une fois de temps en temps pour venir évaluer les joueurs? Oui, exactement. Ça fait que j'ai eu deux rôles différents. Pendant quelques saisons, j'avais des blocs de temps réservés d'avance où j'allais travailler à l'interne pendant une dizaine d'heures par semaine. Puis là, depuis deux ou trois ans, c'est au besoin. Ça fait que là, ils vont m'appeler pour des cas particuliers. Ça peut être autant des joueurs de Montréal que des joueurs de Laval. Des fois, ça peut être un joueur qui appartient à l'équipe mais qui n'est pas nécessairement dans la Ligue nationale de la Ligue américaine qui peut demander de le voir. Ou aussi, il y a une bonne relation dans toutes les équipes de la Ligue nationale où est-ce que s'il y a un joueur d'une autre équipe qui passe son été ici, des fois, via les Canadiens, il va demander de l'aide pour voir si quelqu'un peut m'aider pour ma blessure pendant l'entrecédure. Alors là, je m'adresse aux gens parce que tu n'arrives pas dans les Canadiens comme ça. Il faut que tu sois passionné. On l'a dit, il faut que tu mettes des heures, il faut que tu mettes du travail. Puis les gens pensent que tu arrives préposé à l'équipement du Canadien de Montréal comme ça. Non, il faut que tu commences dans le Junior 2A puis il faut que tu ailles dans le Junior 3A puis tu gravis les échelons, même chose dans la télévision. Absolument. Tu n'arrives pas coniqueur à Salut Bonjour du jour au lendemain. Il faut que tu ailles t'expatrié des fois à Val-de-Or puis à Amos avant d'arriver à Montréal. Donc, ça a été la même chose pour toi. Puis aujourd'hui, tu cueilles ces efforts-là. Je veux qu'on parle d'un autre sujet tabou parce qu'avec le 3A d'été, maintenant, on le voit de plus en plus là. Je sais qu'il y a des propriétaires d'équipe 3A qui nous écoutent beaucoup ici. Beaucoup de joueurs aussi. À ce point exprès, beaucoup de joueurs aussi. Mais moi, je me dis à un moment donné, ce fameux syndrome du 10 000 heures, j'aimerais ça qu'on le décortique un peu parce que moi, je le trouve énorme. Mais en même temps, j'ai toujours dit, tu sais, tabouette, Mario Lemieux n'a jamais joué au hockey 12 mois par année puis ça a été un des meilleurs. Est-ce qu'on est encore obligé de jouer 12 mois par année pour pratiquer un sport? Puis la réponse rapide, c'est une très bonne question puis on me la pose souvent. Puis la réponse rapide, c'est non. OK? Fait que je retourne à ce que tu disais par rapport au 10 000 heures. C'est que la théorie du 10 000 heures a été exposée il y a quelques années disant que pour atteindre le niveau d'expert dans une tâche quelconque, ça prend 10 000 heures de pratique. Fait qu'il y a deux choses à ça. Première chose, c'est que c'est quelque chose qui sort du monde de la musique qui est tout à fait quand même respectable quand même. Mais justement, il y a une étude qui est sortie en 2014 qui fait le tour de ces choses-là puis ils l'ont adressé ce 10 000 heures-là. Puis finalement, la conclusion d'une académie américaine de médecine sportive, on dit que finalement, c'est pas nécessaire. Première chose. OK? Fait qu'il ne faut pas nécessairement viser d'atteindre le 10 000 heures le plus vite possible. Puis deuxième chose, ça peut être même néfaste d'essayer de le faire le plus vite possible parce que surtout, si on parle de jeunes, fin d'école élémentaire, début du secondaire, les adolescents, c'est la période physique où ils vont aller chercher le plus de changements. Surtout les garçons de 13 à 15 ans, c'est là qu'ils vont aller chercher le plus de... ils vont grandir beaucoup, ils vont prendre la masse musculaire. Fait qu'ils ont besoin de période de repos pour récupérer. C'est beaucoup de changements dans une courte période pour ces athlètes-là, pour ces jeunes-là. Et même que si... Je retourne à d'autres petits points que tu as dit, c'est que une des conclusions disait que même si l'entraînement dépasse plus que 16 heures semaine en moyenne, ça augmente drastiquement le nombre de blessures chez les jeunes. Fait que ça, ça a été un des chiffres magiques qui est sorti pour moi de cette étude-là. Puis la deuxième chose, que si les jeunes pratiquent un sport plus que trois saisons par année, donc grosso modo plus de neuf mois par année, les chances de blessures augmentent de 42 % d'après l'étude. Fait que c'est quand même significatif. Puis dans d'autres sous-conclusions, il démontrait que si on veut développer des athlètes d'élite, c'est vraiment ça l'objectif d'un jeune qui est à la maison, c'est tout à fait vouable s'il veut faire ça. La meilleure chose, c'est de s'éloigner de son sport temporairement pour deux raisons, pour aller exploiter d'autres qualités physiques dans d'autres sports, puis en même temps, reposer son corps par rapport au stress physique que son sport principal lui expose. Peu importe le sport. C'était ma question, justement. Est-ce qu'on arrête tout simplement le hockey l'été sans pratiquer un autre sport et on se repose ou on pratique un autre sport qui demande moins d'entraînement? Bien, un petit peu des deux. Fait que je pense que c'est correct. Le jeune qui veut jouer au hockey balle dans la rue, je pense que c'est correct qu'on travaille des choses, premièrement. Deuxièmement, s'ils veulent faire quelques semaines par ci par là de camp d'été de hockey, tout à fait correct pour travailler peut-être des points faibles, mais ça ne devrait pas être l'activité principale du jeune pendant l'été. Fait que si ça amène le fameux ne mois ou le trois saisons, ça nous amène en juin. Fait qu'en juin, un jeune ne devrait presque plus pratiquer le hockey. Fait que la période juin-juillet-août devrait être réservée à d'autres sports. Puis tu sais, on parle d'activité physique, mais il y a ton mental aussi. Quand tu as toujours le hockey dans la tête, la compétition, ça vient te chercher là aussi. Absolument. Puis ça, c'est quelque chose qu'ils ont mentionné dans l'étude aussi, le fameux burn-out, c'est les jeunes. Puis j'ai malheureusement eu des cas comme ça où c'est très triste de voir un jeune juste perdre goût à son sport. Puis il arrive, si on parle d'exemple du hockey, il arrive dans le juillet majeur avec toutes les bonnes intentions au monde, il est prêt à cette aventure-là et finalement, peu de temps après, c'est même pas des blessures, ça casse. Puis c'est une question souvent d'énergie mentale que le jeune dit, je ne l'ai plus parce que justement, il a été un petit peu surutilisé. Et de toute façon, ce fameux 3A-là, ou peu importe, va arriver par lui-même dans le sens que si ton enfant est bon puis qu'il a fait le P.O.I. 3A mineur puis qu'il fait le P.O.I. 3A majeur puis qu'il suit les étapes, ce sera une décision entre parents de dire « bon, mais regarde, je pense qu'on a une chance, notre enfant s'en va mettre déjà de toi. » Tu sais, oui, cet été, mais encore là, même un joueur du Canadien pendant l'été ne joue pas. Il va embarquer sur la patinoire pour des cours de patin à préparer son accélération, mais il va moins toucher à la rondelle. C'est pas de match. Exactement. Parcours typique de joueur, il va prendre un minimum d'un mois de congé. Ça, c'est minimum. Puis les plus jeunes ont moins tendance à faire ça. Pas d'entraînement non plus. Pas d'entraînement. Ils vont aller faire d'autres choses. Ils vont aller jouer au tennis, ils vont voyager, ils vont se reposer physiquement et mentalement. Golf aussi. Puis après ça, ils vont reprendre l'entraînement peut-être fin mai, début juin, ça recommence. Puis vraiment, la partie plus difficile va commencer plus tard en juillet. Puis il y en a plusieurs qui ne touchent pas à la glace avant la fin juillet, début. Voilà. Ça leur donne vraiment le dernier mois, mois et demi, où est-ce qu'ils vont vraiment augmenter au niveau de l'entraînement puis ils vont arriver prêts pour septembre. Fait que tout pro dans l'admission de hockey va toujours prendre au moins un mois de congé. Ils ne sont pas moins bons en septembre? Non, définitivement. Puis ils arrivent plus en forme aussi. Voilà, ils sont très en forme. Puis même les joueurs vont dire oui, mais on est quand même un petit peu rouillés parce que la vitesse du jeu est difficile à reproduire dans les entraînements d'été. Fait que c'est ça. Fait qu'ils reviennent reposés physiquement et mentalement aussi. Il y en a un qui n'a pas joué pendant quoi? Quatre semaines? Trevor Harris, puis as-tu mis la défensive des élouettes dans sa petite poche? Puis c'en est un qui n'avait pas joué pendant un bon bout de temps. Il est arrivé reposé face à une équipe qui était un petit peu plus amochée. On a vu ce que ça a donné. Oui, quand même. Steve, merci d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais juste si les gens, par exemple, est-ce qu'on peut faire appel à tes services, l'entreprise pour laquelle tu travailles? Absolument. C'est la clinique institutée à Brassard. C'est la clinique Concordia Physio-Sport qui fait partie du groupe François, en terminant, belle victoire des Forts de Chambly en fin de semaine. Oui, 6-4 dimanche dernier contre les Forts face aux Prédateurs de Saint-Gabriel de Brandon. Il y a deux matchs qui s'en viennent vendredi à Saint-Gabriel. Ils seront de retour à Chambly ce dimanche. Et là, partout à travers la Ligue de hockey junior 3 du Québec, il va commencer à y avoir quelques trucs pour la saison de Noël qui s'en vient. Les toutous, ces choses-là, restez à l'affût. Les 12 travaux de Marc-André, ça a bien été? Marc-André qui est venu nous visiter. Il a réussi son épreuve en 11h30, Alex. Bravo, Marc-André. Pour Marc-André. Alors, good job, Marc-André. Un très bon travail. Et ça se poursuit. Oui. Tu veux parler de quoi maintenant? On a Alexandrine. On a reçu Alexandrine Coursole en triathlon qui a été nommée athlète junior féminine de l'année par Triathlon Québec qu'on a reçu sans studio. Bravo. C'est la station, Alexandrine. Également, cinq joueurs de l'édition des géants qui ont été sélectionnés sur la première équipe d'étoiles en D1, dont Nicolas Lessard qu'on a reçu à l'émission. Voilà. Lui, il a l'avenir devant lui pas mal. Allons-y dans ce cas. Il en reste pas beaucoup. Il en reste pas beaucoup. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, dernière course de la ronde des 8 dimanche dernier alors qu'il était présenté le Blue Green Vacation 500. Tom, c'est beau. T'envois en vacances au Blue Green Vacation. Exact. C'est quoi sur un ISM Raceway? Je comprends pas. C'est le nom de la piste. Qui sait? Alors, au tour de Danny Hamlin, François, de s'assurer d'une participation à la grande finale comme si les gens voulaient savoir vraiment ce qui se passait avec Danny Hamlin. Ça va avoir lieu en fin de semaine, donc ce 17 novembre prochain. Il a remporté la course de mancal Bush et Ryan Blaney, bien connu dans sa famille. Donc, il rejoint Martin Truex Jr. et Kevin Harvick. Carl Larson et Kevin Harvick aussi qui ont complété le top 5 de cette fameuse course. Il reste une minute. Ah, je pensais que c'était terminé. Donc, malheureusement, il reste encore une minute pour parler de Nastar. Donc, le classement des pilotes, François, pour la finale de dimanche prochain, Truex, Harvick, Hamlin et Bush. Et prochaine course, je l'ai dit, c'est à 15h. C'est ce dimanche à 17h. C'est le Ford EcoBoost 400 en direct du Homestead Miami Speedway. Ça, c'est à Homestead en Floride. C'est la deuxième course de cette année. Elles sont déjà allées, non? Non. Non? Non. C'est très bien. On voit que tu suis bien ton Askar, Alex. Oui, non, je déteste ton Askar. C'est la raison pour laquelle on en parle. Oui, vas-y. Dernière chose. On a l'équipe senior masculine en soccer, Alex, championnat semi-professionnel de la première ligue. La saison prochaine, c'est gros. On va les recevoir la semaine prochaine à Sports Express. Bon coup, ça. Puis le hockey d'antan, ça s'en vient? Oui, on communique avec les jeunes du hockey d'antan. C'est le 8-9 février à Venise en Québec. Événement populaire. Salutations, notre chum, Stéphane Robitaille, qui est venu aussi de l'hôpital. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Merci. Bye, bye. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501